Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique du mardi sur les livres qui m'ont permis de changer de vie et de faire évoluer mon business en ligne. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le livre de Napoléon, il réfléchissait et devenait riche. Alors avant que vous partiez en courant parce que vous pensez que c'est un livre qui ne parle que d'argent, et bien loin de là c'est vraiment un livre de développement personnel pour toute personne qui veut réussir un business, que ce soit sur internet ou non. Donc je vais vous présenter comme d'habitude simplement les grandes lignes de ce livre. Alors premier point, il insiste vraiment sur le fait que le désir est le point de départ de toute réussite. Et ça c'est quelque chose qu'on voit un peu dans tous les livres de développement personnel, c'est que si vous ne savez pas ce que vous désirez réellement, vous ne pouvez pas l'obtenir. Donc lui il conseille d'établir un plan précis et exact de ce que vous voulez et de définir des dates et de répéter tout ça deux fois par jour. Ça peut être par exemple le matin une fois et le coucher juste avant de vous endormir. Le deuxième c'est d'avoir la foi et notamment d'utiliser le fameux outil en développement personnel qu'on appelle la visualisation et la croyance. Et donc de penser 30 minutes par jour à votre objectif. Notamment en visualisation, on a ce qu'on appelle le vision board où vous allez faire un tableau de vos rêves en notant exactement, et pas que dans la partie financière mais également dans la partie amour, vos amitiés, ce que vous souhaitez réellement dans la vie. Et c'est ce qu'on appelle un vision board. Partie 3, il propose l'auto-suggestion qui est le meilleur moyen d'influencer votre subconscient. C'est-à-dire que finalement c'est relié aux deux précédents et que la répétition va être la meilleure solution. Il va falloir que vous répétiez, répétiez pour habiter votre inconscient justement à être plus optimiste. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'assez pessimiste, croire réellement en vous, même quand vous avez des échecs ou même quand vous connaissez des petites pertes de morale qui sont normales, notamment quand on lance un business en ligne. Quatrième point, une connaissance spécifique, les expériences personnelles et à l'observation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des connaissances générales, par exemple sur le marketing web, vous voyez que tout se croise parce que je conseille toujours de ne pas par exemple bloguer sur une thématique, mais de bloguer sur une niche, c'est-à-dire sur une thématique précise. Et voilà, c'est exactement ce que veut dire ce paragraphe, c'est-à-dire avoir des connaissances spécifiques dans un domaine précis. La précision, c'est vraiment ce qui va permettre de faire augmenter votre business sur Internet. Cinq, l'imagination de l'atelier de l'esprit. C'est-à-dire qu'il part vraiment du principe que l'imagination est la clé de votre succès et que vous devez toujours solliciter votre imagination pour avoir de nouvelles idées. Et vous voyez, ça se retrouve au niveau Internet, par exemple, pour avoir de nouvelles idées d'articles, de nouvelles idées de formation, de nouvelles idées de système marketing. Et finalement, vous allez habituer votre subconscient justement à avoir cela dans la tête et avoir toujours de nouvelles idées. Alors, le sixième point, c'est tout simplement le planning organisé, la cristallisation du désir en action. C'est-à-dire, maintenant que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous le répétez au quotidien, il faut mettre en place un plan sur une durée déterminée avec des petites actions tous les jours. Tous les jours, vous devez faire quelque chose qui vous emmène vers votre objectif. Le septième point, c'est la décision, donc la maîtrise de la procrastination. La procrastination, je pense que j'en parle assez souvent sur ce blog, c'est tout simplement d'arrêter de tout repousser au lendemain. Faites-le aujourd'hui, à maintenant passer à l'action des aujourd'hui. Huitièmement, la ténacité, l'effort de long terme. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve bien souvent dans tous les livres de développement personnel. C'est-à-dire que pour réussir, il va falloir être persévérant. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si vous avez vos objectifs en tête, vous savez que vous irez droit vers le succès et l'atteinte de vos objectifs. Neuvième point, la puissance du contrôle de l'esprit, la force directrice. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine rigueur. Notamment, je pense aux personnes qui travaillent sur Internet, qui sont tout seules chez elles. Vous devez avoir une certaine rigueur, c'est-à-dire être capable de refuser une soirée parce que vous avez du travail à faire ou être capable de refuser de prendre un verre en plein milieu de l'après-midi parce que oui, il y a du travail. Et les derniers points, je ne vais pas spécialement m'y attarder parce que je vous invite plus à les lire. Ce sont des points beaucoup plus orientés sur le spiritualisme. Ça a une part importante dans le livre de Napoléon Hill. Vous voyez, comme beaucoup de personnes me disent que le spiritualisme et l'argent ne vont pas du tout ensemble, c'est l'inverse justement. Ça va très bien ensemble. Et justement, Napoléon s'attarde énormément sur ce point-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce livre. Là, je vous ai simplement mis les grandes lignes, mais rien ne vaut une bonne lecture. On se retrouve dès demain pour une nouvelle chronique où je vous présenterai une magnifique application que j'ai découverte récemment. Salut !